Salut à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce deuxième épisode d'Ambition où je suis ici lors d'une séance de préparation estivale du Racing Club de Calais. Tout à côté, il y a aussi Calais-Beaumaré, on le signale un petit peu pour le sport calaisien qui prépare son accession au championnat de Régional 1. Mais notre sujet dans ce tour de Côte d'Opale aujourd'hui, c'est le Calais Racing Club, celui qui accède à la National 3. Vous vous rappelez, au 23 juin dernier, nous avions fait notre hebdo au stade de l'épopée qui est juste à côté d'ici, les quatre terrains, ici le centre d'entraînement de Calais. Ce qui revient toujours lorsqu'on parle du Racing Club de Calais, c'est ce parcours en Coupe de France en 2000. C'est évidemment l'ADN de ce club qui nourrit toujours plus d'ambition pour les saisons à venir. Et ce qui a été la véritable cure de jouvence de ce club, c'était l'intersaison 2023 où ils avaient fait alliance entre les clubs du Calais Grand Pascal et le Calais Hauts-de-France. Ce qui a permis à ce club de se relancer, de faire une excellente saison jusqu'à terminer littéralement en trombe la fin de saison et remporter le mini-championnat de Régional 1 devant Béthune et devant Arras au tir au but tous les deux. Et donc a permis au Racing Club de Calais d'accéder à la National 3. Pour ce qui est de la préparation, on va faire le point tout à l'heure avec l'entraîneur Olivier Laridon ainsi qu'avec Claudio Beauvue, la véritable vedette de cette équipe du Racing Club de Calais ainsi qu'avec le capitaine. On fait le point donc sur cette préparation du Racing Club de Calais pour cette saison 2024-2025 avec Olivier Laridon et ses joueurs. C'est parti ! Ils sont prêts, plus que jamais. C'est donc au centredi des quatre terrains à Calais que les héros des barrages de R1 ont repris le chemin de l'entraînement. Avec une courte période de repos certes, mais des envies plein la tête. Coach Larry, comme il est appelé ici, nous explique comment l'intersaison a dû être gérée. Alors Olivier, tu le disais déjà à la fin du match contre Arras la fois dernière, juste après le sacre. C'était donc une intersaison courte. Comment tu as pu gérer la situation ? On a laissé les garçons trois semaines en vacances. On avait aussi conscience qu'il fallait être prêts dès que le calendrier de N3 est sorti et qu'on a appris que c'était le 23 août. Donc il fallait absolument se préparer. Donc un petit programme de préparation pour les garçons avant de reprendre avec le prépa physique et puis après on a enchaîné en tablant sur une séance par jour et en prenant six matchs amicaux dans cette prépa. Il a fallu jongler entre le repos nécessaire lors d'une intersaison, d'autant que tu as eu une saison très longue, et en plus l'exigence d'un niveau qui se relève. Exactement. Et d'ailleurs c'est aussi pour cette raison qu'on s'est renforcés. Mais la N3, aujourd'hui avec toutes les réductions de groupe en National 2, on s'aperçoit que la N3 aujourd'hui c'est quand même très 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 costaud. On aura quand même trois réserves de Ligue 1. Valenciennes aussi, une réserve club pro. Et puis des bonnes équipes qui l'année dernière ont quand même, comme le Pays de Cassel, il y a Sanois, on a un nouveau Cijep, donc Saint-Quentin qui descend de N2. Non, ça va être un championnat relevé, mais en même temps passionnant. J'en suis convaincu. On va avoir des bons matchs à l'épopée. Alors, tu as dû faire un recrutement rapide. Tu as axé sur quoi ? Qu'est-ce qu'il a fallu amener à ce groupe qui, déjà, tu le disais tout à l'heure, était très intéressant ? En fait, déjà, les premières choses, c'est qu'on a aussi ciblé ce qui, pour nous, semblait important pour tenir la route en National 3. Donc, il nous fallait absolument un garçon à droite. D'accord ? Donc, on a doublé, voire même triplé le poste, puisqu'on a un garçon comme Ariane qui peut jouer partout derrière. Après, on a fait venir le petit Raph, et puis un jeune garçon qui vient de Boulogne, Sacha. Après, il nous fallait quelqu'un de métier derrière. On l'a fait aussi avec Anzo. Il nous fallait une doublure au niveau gardien de but. Il nous fallait deux gardiens costauds. Et donc là, ils se tirent la bourre tous les deux à l'entraînement. Donc, c'est parfait. Donc, on a pris Théo, qui vient des herbiers. Et puis après, dans le secteur offensif, il nous fallait aussi également quelqu'un pour concurrencer Claude Jo. Donc, on a pris Sam et Thibaut le maître à l'intérieur du jeu. Donc, voilà, avec des touches qui se sont arrivées aussi en plus, parce qu'on a un garçon comme Jordan qui est venu aussi agrémenter tout ça. Et donc, également Alexis Seize qui vient compléter le milieu de terrain avec Thibaut. Donc, je pense qu'on a une équipe, je pense, pour jouer un match 1 cette année en 1-3. Il ne faudra pas qu'on ait trop de pépins. On verra comment on se situe dans cette première phase. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Même si vous êtes promu, quand on est dans une ville comme Calais, qui semble avoir des ambitions pour son sport, pour son football. Là, on voit juste en face, il y a aussi Calais-Beaumaré qui est monté aussi en Régional 1. Est-ce qu'on n'a pas envie quand même d'essayer d'aller plus vite pour remonter et retrouver un petit peu l'ADN du club qu'on a connu dans les années 2000 ? L'année dernière, on s'était aussi fixé de bien finir, mais sans pour autant parler de montée. On est monté. Il est évident que si jamais ça devait se présenter, on ne va pas passer à côté. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Moi, je le suis. Je connais bien le championnat de la Nationale 3. Je me dis qu'on a les armes pour se maintenir. Et maintenant, aller titiller les gros calibres comme les réserves de Lens, de Reims, de Lille. Nous, on va aller à Reims la première journée. Reims, la réserve, elle a repris en même temps que les professionnels. Donc voilà, c'est armé, c'est aguerri, c'est aussi entraîné. Je veux dire, ça va plus vite, ça saute plus haut. Mais pour autant, on a aussi des arguments à faire valoir pour contrarier ces réserves professionnelles. Parmi les joueurs évoqués, voici en image Sacha Ferruel, arrivant de la formation de l'USBCO. Raphaël Herlem, de la réserve de Dunkerque. Anzo Le Sage et Ryan Pamar, respectivement des Herbiers et de la Cécombré. Enzo Goudal, arrivant de Marc Ancalizi. Et enfin, Romain Merlin, de l'US Graveline. Le capitaine nous parle de la cohésion de l'équipe intégrant les recrues. Alors, on nous avait fait croire qu'il serait parti. Puis le lendemain, on nous a dit que ce n'était pas vrai, qu'on avait mal lu. C'est ça, il y a une petite blague en fait, mais ça n'a pas été compris par tout le monde. Oui, excellente. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci Noué. Merci Noué, voilà. Le message est passé. Je suis avec Alexandre Gobert, le capitaine du Racing de Calais. On le disait avec le coach à l'instant, l'intersaison a été courte. Comment on gère ça ? Courte, mais intensive. Depuis le début, franchement, on s'est quasiment entraîné tous les jours. Donc, très intensive. Après, on le savait. C'était connu depuis l'année dernière. Est-ce qu'on a réussi à relâcher complètement la pression quand on a vécu une telle fin de saison et que très rapidement, il faut remettre le pied à l'étrier ? Oui, il n'y a pas de pression particulière. On vient avec nos armes. On a recruté de bons joueurs qui ont joué à de très bons niveaux aussi. Donc, voilà. L'objectif, c'est de se connaître, de faire connaissance, de créer une cohésion comme la cohésion qu'on a eue l'année dernière. Et moi, je ne me fais pas de souci. Ça va aller. Justement, là, tu fais parfaitement la transition. Les nouveaux arrivants, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Franchement, super mentalité. C'est le plus important. Les nouveaux s'adaptent tous au club, à la vie de groupe. Donc, c'est super. Tous les moments de cohésion qu'on passe ensemble, tout le monde est là. On s'entend tous très, très bien. Donc, c'est top. C'est bon pour la suite. Donc, du coup, ton sentiment sur la prépa ? J'allais te poser la question. T'es optimiste pour ce début de la semaine ? On a fait de bons matchs de prépa. On s'est tous bien entendus tout de suite. Franchement, comme si on se connaissait déjà depuis toujours. Bon, avec un tel enthousiasme, on espère que Racing Club de Calais réussira son entrée en M3. Claudio Beauvue, l'expérimenté passé par Lyon, Vigo et Lacorogne, prolonge cette saison après une première réussie. Ça y est, t'es devenu un relais maintenant dans le vestiaire ? Ouais, après, c'est l'expérience qui fait qu'on arrive à cet âge et qu'on rejoint un groupe. On puisse être, justement, comme vous dites, un relais. Donc, voilà, c'est tout naturellement que ça se passe avec les plus jeunes. Alors, justement, quand t'as connu l'expérience du monde professionnel, que t'arrives ici désormais en M3, quel est ton message, justement, aux joueurs qui arrivent, aux joueurs qui sont d'ores et déjà dans le groupe et qui n'ont pas encore connu la National 3 ? C'est quoi les conseils que tu donnes en général ? Les conseils que je donne, c'est toujours le travail. Le travail, le respect des règles et surtout qu'on est tous égaux. Mais si on met du chien chacun pour réussir à aider l'équipe, aider son partenaire, c'est sûr qu'ensuite, nous, personnellement, ce sera beaucoup plus glorieux, on va dire. Et on y trouvera, justement, de l'efficacité et puis de belles parfums. Alors, comment t'as trouvé la préparation ? Le championnat va bientôt redémarrer. Le coach a l'air confiant. Alexandre aussi. Ton point de vue sur le plan personnel et sur le plan collectif ? Personnellement, ça va. Il me manque encore les deux semaines pour bien se préparer. On est encore dans la préparation. Il faut bien cravacher pour ensuite pouvoir tenir toute la saison. Donc, voilà, je suis dedans, je suis bien physiquement, mentalement aussi. Donc, ça, c'est top. Et puis, collectivement, je pense que les coéquipiers aussi, vu qu'il y a eu beaucoup de changements cette année, on va dire qu'il faut trouver des automatismes, s'habituer aussi à ce climat, le climat du Nord, même s'il y a pas mal de Calaisiens. Et voilà, en tant qu'équipe, trouver tous les automatismes possibles pour pouvoir faire une belle saison. Alors, maintenant, pour cette saison, tu as marqué combien de buts ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que Dieu, il m'aidera encore à marquer pas mal. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Claudio. Bonne saison à toi. Merci. Le nouveau Racing Club de Calais aura donc à cœur de poursuivre la dynamique des bonnes surprises à la suite de l'inattendue montée en N3 avec de belles affiches pour déplacer les foules à l'épopée. Voilà donc pour cette préparation du Racing Club de Calais. Donc, comme vous venez de le voir, c'est toujours plus d'ambition pour le club du Racing Club de Calais. Vous le voyez derrière moi, la séance est un peu plus cool d'après ce que me dit l'entraîneur au téléphone. Mais en tout cas, à ce qu'on peut voir, c'est que ça reste très exigeant au lendemain d'un tournoi qu'ils ont joué lors de ces deux derniers jours. Pour ce qui est du championnat, donc, il reprend très exactement le 24 août un déplacement à Reims pour commencer. Ça met tout de suite les pieds dans le plat pour y affronter la réserve. Pour la première à épopée, eh bien, le Racing Club de Calais recevra Vimy. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour un troisième épisode pour continuer à faire le tour de la préparation estivale de cette avant-saison dont ce début de saison approche à très très grands pas. On s'y est pris un peu plus tard cette saison, mais toujours avec plus de passion. Si vous désirez continuer à nous aider pour notamment notre indépendance et notre autofinancement, n'hésitez pas à nous faire part de vos soutiens en cliquant sur le lien que vous retrouvez en description de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi pour celle-ci et je vous retrouve au prochain épisode de cette ambition que nous reprenons avec grand plaisir pour cette saison 2024-2025. À la fois prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501